Eh bien salut, on reprend avec cette septième vidéo qui traduit en français la traduction de la troisième vidéo d'Ankaraman qui lui le faisait en anglais à partir du russe. C'est toujours au sujet de l'hypnose régressive russe et à propos des aliens de la Lune, des missions Apollo, des interactions entre les Etats-Unis et les aliens gris, entre autres. Et donc on en était au stade où il admettait que les gris avaient implanté les membres et les têtes des peuples pour contrôler le comportement et leurs actions. Ils ont aussi fait énormément de travaux sur la génétique. Ils ont terminé tout ça assez rapidement et ils ont finalement décidé que c'était un gaspillage de temps. Quoi ? Ça ne servait à rien de continuer ces travaux ? Comment ? Et pourquoi est-ce que ça n'avait plus d'intérêt ? Eh bien parce qu'ils avaient des moyens plus faciles de nous soustraire de l'énergie ou de tirer de l'énergie, en tout cas. Par exemple, les implants étaient parfaits pour ça. Et dites-moi s'il vous plaît, est-ce que des gens uniquement ont été kidnappés ou est-ce que d'autres genres d'entités l'ont été aussi ? Eh bien, il n'y a que des gens qui ont subi des expériences sur la Lune. Oui, seulement des gens, donc. Est-ce que vous pouvez voir des contacts avec d'autres entités, d'autres personnes, à part les grilles ? Je vois des contacts non physiques uniquement. Ils sont centrés sur la Terre. Ils sont centrés dans la Terre, peut-être. Et ils font de la communication au travers de contacter. À travers de contacter. Mais est-ce que les Américains ont aussi des contacts avec les grilles au travers de contacter ? Non, les Américains, c'était au travers d'une base militaire américaine. Et le vaisseau spatial est arrivé. C'était donc un contact physique, oui. Oui, il a été particulièrement démonstratif de leur pouvoir et de leur technologie. Et c'était fait pour cette démonstration. Les Américains, à l'époque, n'avaient que des avions à réaction. Et lorsque ce vaisseau est arrivé, ça a été un événement stupéfiant. C'était très impressionnant. Et ils l'ont fait pour montrer ainsi leur supériorité. Et oui, et personne ne remettra ça en doute par la suite, bien sûr. Non. Ben oui. Mais dites-moi, est-ce qu'ils utilisent les gens à un niveau énergétique ? Et ils ont fait un agrément avec le gouvernement au niveau des expériences physiques. Est-ce qu'ils sont spécialement intéressés ? Est-ce qu'ils sont le plus intéressés dans les expériences au niveau physique ? C'était une couverture. En fait, les gens ne savent pas, ne savent rien à propos du niveau énergétique. Les gens ne pensent jamais à leur corps subtil qui sont la source d'énergie. Ils ne faisaient que parler des études sur les humains au niveau biologique, sous prétexte qu'ils étaient hautement intéressés par le fait d'en savoir plus. Petit encart, en fait, nos gouvernements non plus, ça ne les intéresse pas qu'on s'intéresse nous, à nos corps subtils et à nos raisons d'être sur la planète. Il y a nos capacités d'alternative à leur abouissance aveugle. Comment on appelle ça Grégaire ? Je ne sais pas, fin de l'encart. Et donc, les grilles avaient encore besoin d'explorer, qu'ils avaient des besoins au niveau biomatériel, du matériel biologique. Et de temps en temps, ils emmenaient des humains au-delà du territoire des États-Unis. Et ils étaient du gouvernement de cacher tout signe et tout fait de l'abduction alien. Est-ce que c'était par peur de la publicité ? Ben oui, il fallait absolument camoufler cette affaire. Et en échange de ça, le gouvernement recevait de la technologie. En car qui, bien sûr, tout de suite est mis en usage au niveau militaire, essentiellement. Et donnons que nous, on peut continuer à vivre au Moyen-Âge, dans lequel ils nous maintiennent depuis qu'ils font main basse sur toutes les inventions géniales que l'humain a inventées, que ce soit de lui-même ou par le biais d'une transmission de pensée adéquate et bienveillante. Mais voilà, le jeu est truqué et le peuple y croit. Comme ça, la salut suffit, il semblerait aujourd'hui. C'est incroyable. C'est incroyable. Le changement de mentalité en deux générations, incroyable. Et de l'autre côté, c'est impétueux et c'est la jungle. Mais les mecs, là, ben oui, si c'est pour sur place faire la loi, il n'y a pas de problème. Mais quand on compterait à la limite sur eux pour s'ordonner et puis faire un mouvement sain, qu'ils montraient leur désir d'appartenance à un pays propre et intelligent et évoluant et sympa et souriant, là, oui, j'en demande beaucoup, je crois. Ils ne peuvent pas réfléchir. Ils sont les premiers à avoir bouffé des trucs avec plein de colorants. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous vaccinés, mais en fait, sous stress, on vit mal. On vit différemment. On ne peut pas s'épanouir, ça, c'est sûr. Donc bon, c'est un sujet qu'on va laisser à la réflexion. Et j'arrête mon encart. C'était donc comme jeter un os au chien. Et personne, en plus, ne se partageait les documentaires ou les dossiers. Il n'y avait pas de dessin spécifique ou de morceaux des matériaux. Des bouts de moteur, on va dire, aussi, dans le même sens. Et ces quelques petits fragments ont été étudiés dans des laboratoires en détail. Et donc, il n'y avait pas d'instruction directe, non. Ils ont fait ça pour nous retarder dans notre réflexion et pour nous garder dans l'état de pensée que nous, les humains, avions acquis quelque chose de valable, de grande valeur. Mais en fait, rien de spécialement valable. Bon, il y a eu les micro-circuits, les semi-conducteurs et d'autres innovations. Et tout ça vint d'ici. Mais le service à domicile ou le service auto ? Le dépannage ? Le dépannage sur place aussi ? Le mobile service, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en fait, globalement, ils ne nous ont rien filé. Ce qui est pour sûr, c'est que notre attention a été divertie avec ses nouveaux jouets. OK. Donc, il n'y a pas de nation du monde à qui il a été donné vraiment une technologie très supérieure. Exactement. Non, nous n'avons eu aucun profit à signer cet accord entre les grilles et les militaires. que, d'ailleurs, nous, on n'a pas signé. Mais bon. Mais bon. Hein ? Non, mais... Hein ? Et puis, alors, eux, ils ont des lois qui... Hop ! Les... Les rendent... Comment on appelle ça ? Les plus touchés, quoi. Ah non, ça a été fait sous le bord de mon gouvernement. Je suis couvert par l'amnistie. Voilà. Intouchable, quoi. Hallucinant. Donc, tout au long que la rivalité a pu continuer, que les peuples sont divisés, divisés, et tout est fait, donc, pour que jamais ils ne s'unissent. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que les grilles travaillaient sur la Lune dans des corps physiques ? Ou est-ce que c'était sur un niveau énergétique ? Eh bien, non. Ils étaient physiquement là. Et ils visitent la Terre physiquement aussi. Est-ce que ça leur est confortable ou est-ce qu'ils voulaient juste se montrer ? Eh bien, ils ont exploré aussi ce que c'est que ce côté physique humain. Et de toute façon, c'est ainsi que leur présence a été aussi physique. C'était important ? Oui, cette interaction était nécessaire pour eux. En car, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils nous foutent la trouille de manière viscérale. Et donc, ça contribuait à la stupeur des gens, à ne pas penser qu'en fait, justement, c'était très étrange, cette stupeur qui accompagnait. Bon, parce que la technologie, ça nous épatte. Oui, les dix premières secondes, pour certains, au bout de deux minutes, on passe à la suivante. Bon, ils sont un peu volages, mais voilà, quoi. On en veut toujours plus rapidement. Mais bon, moi, je pense qu'effectivement, ça a participé, cette stupeur mentale participe au fait qu'on ne se questionne pas à qui fait ça. Quand il y a un message dans un crop circle, comme je disais dans l'autre vidéo, on se demande qu'est-ce que veut dire le message. et toutes les hypothèses sont à discuter et battu et contre-battu. Mais là, qui a écrit ça ? Et quel est le style d'écriture ? Est-ce que c'est le même que les autres messages dans le genre ou pas ? Et tout ce genre d'études-là, et de voir qu'il y a peut-être aussi une lutte à ce niveau-là, entre deux genres de gens qui laissent des messages, plus ceux qui font ça de nuit. Enfin, les humains, quoi. Je reprends. Oui, donc je reprends. L'interaction physique était donc importante pour eux et on regarde leur arrivée sur la base militaire américaine où ils ont intentionnellement fait une démonstration de leur pouvoir. Est-ce qu'ils savaient que personne ne commenceraient à leur tirer dessus ? Il y a eu des essais, il y a eu des militaires qui paniquaient un petit peu, mais bien sûr, leurs efforts n'ont pas été couverts de succès. Et c'était fait exprès pour que les gens comprennent l'inutilité de la technologie humaine pour se défendre contre eux. Oui, ils ont montré leur supériorité. Oui, les gris n'ont pas été agressifs. Ils nous ont juste laissé utiliser notre armement contre eux, en vain, quoi. Et ça induit un sentiment de désespoir. Et donc, il n'y a eu plus d'autres solutions que de les traiter de manière pacifique, avec une discussion diplomatique, soi-disant. Oui, en continuant d'être d'accord avec leurs conditions. Sous-entendu, en effet. En cas, eh bien, non. Non. On ne peut rien leur faire, mais on peut dire non. Et là, à partir de ce moment-là, ça va être à eux de se montrer menaçants et d'être contondants ou de nous forcer. Et c'est à ce moment-là que, galactiquement parlant, ils vont enfreindre la loi. Ils n'ont pas le droit de venir nous menacer. Nous, on a le droit de faire ça avec notre bétail, peut-être. Enfin, le droit technologique, quoi. Technique. Moral, je ne pense pas qu'on l'ait à partir du moment où on s'intéresse un peu à la communication animale, entre autres, ou à je ne sais quoi, d'aujourd'hui. On peut aborder avec une sensibilité d'aujourd'hui virile, mais moderne. Oui, donc, alors, leur performance a été parfaitement réussie et ils ont eu l'effet désiré. En plus, ils ont dérivé notre attention vers les jouets. Et petit encart de ma part, de toute façon, les gens qui dessinent, là, ce sont en général les lobbies, plus les lobbies de l'armement, qui, eux, vont se régaler avec ces technologies, donc ils ne sont vraiment pas stimulés à avoir une autre opinion. Et puis, comment dire, voilà, qui d'autre dirige la planète depuis des siècles ? En général, les grosses puissances d'argent et les couronnes, là, et les religions, qui sont tenues quelque part par des, à mon avis, hybrides, parce qu'ils n'ont pas commencé leur hybridation en 1940, il y a eu des bagarres dans le ciel de Nuremberg en 1317, ou je ne sais plus quelle date, là, on voit sur une tapisserie des sphères, des tubes, des étoiles filantes dans le ciel de Nuremberg. Il y a eu intervention d'autres, là, qui leur ont dit non, non, pas touche. Donc, voilà, je pense qu'il peut se passer autre chose, mais là, ils nous ont niqué rien que par la frayeur. Et pour peu que donc, les militaires américains étaient déjà plus ou moins possédés par un esprit guéroyant absolument paranoïaque, qui les a poussés à toutes les extrémités, notamment à faire, je ne sais pas, 250 conflits en 220 ans d'existence, c'est un truc dans le genre. Enfin, ils ne marchent qu'à la guerre, qu'en industrie de guerre, et donc à la tromperie, donc il faudrait regarder un petit peu qui prend les décisions chez eux et d'où ça vient, et puis se demander si on n'a que ça à faire sur la Terre. Assez rapidement, il faudrait le faire. Fin de l'encart. Et donc, ces petits jouets, là, ont boosté nos projets techniques, la course à l'armement, les micro-circuits sont devenus de plus en plus micros, et les computers de plus en plus rapides, et le transhumanisme à portée de main aussi, et ça, c'est un effet secondaire aussi, et personne ne le voit, et on se dispute là pour ci ou pour ça de manière réelle et nécessaire, compréhensible, mais la finalité de cette embrouille, elle arrive quand même, elle n'est pas retardée. Elle profite même de nos petites embrouilles contemporaines pour continuer qu'on soit divertis de la situation réelle. Et alors là, le premier qui me fait « Tandadam, Tandadam, David Vincent, vous les avez vus ? » Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une fois de plus un clin d'œil de la part d'un réalisateur qui a joué ce qu'il a pu, et de toute façon avec un double jeu, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler des reptiliens, d'ailleurs, là, ils n'en parlent pas du tout dans cette hypnose régressive, et c'est intéressant de voir que les questions tournent pourtant à essayer d'écrire d'autres entités, et que pour l'instant, on n'a pas réussi à les mettre à jour. Alors, est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes encore derrière l'hypnotisé, le médium, en train de lui dire « Montrer un paysage minimum, need to know, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. » Fin de mon encart. Et donc, tous ces petits progrès et tout ça, ça a continué de garder l'attention des gens dispersés et à côté. Et on va faire une petite pause le temps que je change de vidéo, à moins que celle-ci suffise. et qu'on la reprenne plus tard. Oui, alors, bon courage, et si ça vous a plu, je pense qu'on va finir avec une dernière petite vidéo plus tard. Salut, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –